Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, un petit pas à pas, encore un petit peu beauté, bien-être. Nous c'est parti, vous allez voir, c'est un cercle tout à fait normal. Le fait est, c'est que c'est un cercle dit parfait, vous savez où il n'y aura pas les côtés par 6, et bien c'est parti. Allez, on commence par faire notre cercle magique. Ici, nous allons venir faire 6 mailles en l'air, 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tire sur le fil. On vient ici. Ça, c'est mon problème, je serre toujours un peu de trop, de trop. Voilà, on vient ici faire la maille coulée et une maille en l'air. Et maintenant, dans chaque maille, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, que nous allons rencontrer, nous allons venir faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, une première, une seconde, dans toutes les mailles, vous en faites 2, 1, une augmentation, tout simplement. On est parti de 6, à la fin du rang, nous en aurons 12, à décider. Et bien voilà, la douzième de fête, nous allons venir ici faire notre maille coulée, une maille en l'air, et là, la séquence, ça va être une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. D'accord ? On fait ça sur la totalité du rang, nous avions donc 12 mailles, en fin de rang, nous en aurons 18. Nous voici donc en fin de rang avec nos 18 mailles, nous allons venir ici faire notre maille coulée. On fait à présent une maille en l'air, et là, maintenant, la séquence, ça va être une maille serrée, une augmentation. Et une maille serrée. D'accord ? Ça, c'est la séquence. Donc, on recommence pareil, une maille serrée, une augmentation, et une maille serrée. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang, nous avions donc 18 mailles, en fin de rang, nous en aurons 24. A de suite. Et bien voilà, nous avons fini notre rang. On vient faire ici la maille coulée. Alors, vous pouvez faire plus grand si vous voulez. Le rang d'après, c'est par exemple 4 mailles, non pardon, excusez-moi, 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Là, le cercle sera quand même assez grand. Voilà. Donc, pour ma part, ça suffit amplement. Là, maintenant, on va venir faire la petite bordure. Pour ça, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on va venir piquer, récupérer le fil. On tire une fois, on met le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil deux fois, le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil trois fois. Et là, nous faisons donc un jeté, comme ceci. On passe une maille dans la maille d'après, nous faisons une maille coulée. Voilà. On recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air, on met le fil sur le crochet, on pique dans la même maille, on tire le fil une fois, le fil sur le crochet, on pique dans la maille, on récupère le fil, on tire deux fois, le fil sur le crochet, on pique dans la maille, on récupère le fil trois fois. Et là, maintenant, on vient faire notre jeté. Et là, on passe une maille dans la maille d'après, on fait notre maille coulée. D'accord ? Mais ça, on va le faire sur la totalité du rang, jusqu'ici, je vous retrouve ici. Voilà. Lorsque nous arrivons en fin de rang, on va venir donc ici faire notre maille coulée, comme ceci, on coupe le fil, on tire, hop, et maintenant, c'est le moment de venir rentrer les fils. Par contre, là, n'hésitez pas à rentrer les fils de multiples fois, puisque c'est quelque chose qui va passer très, très souvent à la machine et vous allez frotter sur votre visage. Donc, il faut vraiment de la solidité. Donc, n'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours pour être vraiment, vraiment tranquille que ça ne bouge pas. Et bien, voilà, notre petite lingette est à présent terminée. Donc, vous pouvez en faire assez, la pelote, vous pouvez en faire énormément avec. Alors, comme je sais que vous aimez bien la précision, je vais vous dire combien on va pouvoir faire de petites lingettes avec une pelote de 50 grammes. Donc, la lingette pèse 4 grammes, allez, on va dire, on va dire 4 grammes 37. Donc, avec une pelote, vous allez pouvoir faire 11 petites lingettes. C'est quand même assez intéressant et puis, comme on dit maintenant, c'est éco-responsable. Voilà, mais écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501